Donc j'ai été longtemps une des assistantes d'Alain Rey au dictionnaire Le Robert. J'ai fait la plupart de ma carrière professionnelle là-bas. Et je suis arrivée dans la région car j'ai suivi mon mari qui est photographe et qui a racheté un fonds de photos à Condé, dans le Maine-et-Loire. Quand je suis arrivée à Condé, donc en 2003, je débarquais en Terra Incognita et je cherchais des ouvrages sur Condé pour savoir en fait où je me trouvais culturellement, économiquement, etc. Et j'ai vu qu'il y avait deux, trois ouvrages écrits au XIXe et rien d'actuel. Bon, l'idée m'est venue, puisque je suis issue du milieu de l'édition et que mon mari est photographe, de me baser sur les anciennes cartes postales de Condé et de faire un avant et maintenant. Et c'est comme ça que dès 2004, donc à peine un an après notre installation, que j'ai commencé à parcourir les rues de Condé. Et je me suis aperçue que plein de bâtiments qui étaient sur les anciennes cartes postales semblaient avoir été rasées parce que je ne les trouvais plus. Et peu à peu, l'idée m'est venue de rajouter du texte, puisque j'aime beaucoup écrire, et d'organiser en fait un livre un petit peu plus fouillé que les cartes postales avant et maintenant. Et ce sont ces anciennes boutiques réhabilitées, transformées en logements d'habitation actuellement, qui ont commencé à piquer ma curiosité. Et je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a eu là ? J'ai l'impression que si on grattait, on verrait une enseigne. Et c'est là que tout a démarré. Et là, on devait être en 2005, je pense. Et c'est à ce moment-là, grâce à une amie de Condé, dont j'avais fait la connaissance, qui est devenue une amie par la suite, Anne-Françoise Delamaux, qui était elle-même commerçante à l'époque, que j'ai décidé de m'intéresser au commerce. Et j'ai sélectionné 42 métiers. Et ça va du commerçant pur, c'est-à-dire celui qui achète et qui va revendre, par exemple le droguiste, le quincaillier, en passant par le statut bâtard, qui est à la fois celui d'être artisan et commerçant, comme un photographe, par exemple, ou un maréchal ferron, qui est un petit peu les deux. Donc, je suis partie du principe que je vais à chaque fois soit m'intéresser à la maison elle-même, c'est-à-dire au bâtiment. Qui va investir ce bâtiment entre 1850 et 1960 ? Les différents types de commerce qui vont défiler. Ou en partant du point de vue d'une famille. Et ça, ça a été un choc culturel pour moi, de voir que sur mes 42 métiers, j'avais à peu près 3 ou 4 métiers représentés par la même famille depuis le milieu du XIXe siècle et qui sont toujours florissantes à l'heure actuelle. Quelque part, c'est un livre nominatif, mais en même temps collectif, parce qu'il y a deux autres personnes qui ont participé à l'ouvrage, qui m'ont énormément aidée au niveau des interviews, des recherches au niveau des archives départementales, qui sont Anne-Françoise Delamote, dont je parlais tout à l'heure, et Marie-Pierre Le Gendre. Et c'est également un ouvrage collectif, parce que sans l'aide de chaque famille, rien ne se serait fait. C'est vraiment un ouvrage participatif. Même si on n'est pas originaire de Condé, même si Condé, on n'en a jamais entendu parler, ça n'a pas d'importance. C'est quelque chose de transversal et Condé, en fait, est le prétexte pour entrer dans ce XIXe, dans ce XXe, de cette France au travail. En fait, c'est ça.